Acte 10 Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les yeux fixés sur lui et saisis des froids, il répondit « Caisse Seigneur » et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu ». Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé, fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandèrent haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit « Voici, trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ses hommes, qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, « Voici, je suis celui que vous cherchez. » « Quel est le motif qui vous amène ? » Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rende un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer l'élogea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarer le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes lorsque Pierre entra. Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il ait défendu un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Et je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit « Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » « Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Coroyeur, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il envoyait la parole au Fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. « Vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparut, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fût ressuscité des morts et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, par son nom, le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les entendait parler en langue et glorifiait Dieu, alléluia. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada